dans le palais de lazare transformé en dortoir pour cette nuit on voit des hommes qui dorment un peu partout on ne voit pas de femmes peut-être les a-t-on conduites dans les pièces au-dessus l'aube claire blanchit lentement la ville pénètre dans les cours du palais éveille les premiers pépiments timides dans les feuillages des arbres qui les ombragent et les premiers roucoulements des pigeons qui dorment dans l'encadrement de la corniche mais les hommes ne s'éveillent pas fatigués et rassasiés de nourriture et d'émotions ils dorment et rêvent jésus sort sans bruit dans le vestibule et passe de là dans la cour d'honneur il se lave à une source claire qui chante en son milieu dans un carré de myrte au pied duquel il y a de petits lisses très semblables à ce qu'on appelle des muguets français il met de l'ordre dans sa toilette et toujours sans faire de bruit il se dirige vers l'escalier qui mène aux étages supérieurs et à la terrasse au-dessus de la maison il monte là-haut pour prier pour méditer il va et vient lentement et il y a pour le voir que les pigeons qui en allongeant le cou et en s'inclinant semblent se demander l'un à l'autre qui est celui-ci puis il s'appuie au muret et se tient recueilli en lui-même immobile enfin il lève la tête peut-être surpris par le premier rayon du soleil qui se lève derrière les collines qui cachent Bétanie et la vallée du Jourdain et il regarde le panorama qui s'étend à ses pieds le palais de Lazare est certainement sur une des si nombreuses élévations de terrain qui font des rues de Jérusalem une succession de montées et de descentes spécialement dans les moins belles presque au centre de la ville mais légèrement inclinées vers le sud-ouest il est établi sur une belle route qui débouche sur le ciste formant avec lui un t et domine la ville basse en face de lui Bézetta le Moria et Orphèle et derrière ceux-ci la chaîne de l'Oliveret en arrière et appartenant déjà à l'endroit où il s'élève le mont Sillon alors que sur les deux côtés le regard s'étend au sud vers les collines du Midi alors qu'au nord Bézetta cache une grande partie du panorama mais au-delà de la vallée du Gion la tête chauve du Golgotha émerge jaunâtre dans la lumière rose de l'aurore toujours lugubre même dans cette lumière joyeuse Jésus la regarde son regard bien que plus viril et plus pensif me rappelle celui de la lointaine vision de Jésus à douze ans dans la vision de la discussion avec les docteurs mais maintenant comme alors ce n'est pas un regard effrayé non c'est le digne regard d'un héros qui regarde le chant de sa dernière bataille puis il se tourne pour regarder les collines au sud de la ville et il dit la maison de Caïphe et du regard il trace tout un itinéraire de cet endroit au Gethsémanie et puis au temple et puis il regarde encore au-delà de l'enceinte de la ville vers le calvaire le soleil pendant ce temps s'est levé et la ville est toute illuminée voilà qu'au portail du palais on frappe une série ininterrompue de coups vigoureux Jésus se penche pour voir mais la corniche fait fortement saillie alors que le portail est très en retrait dans le mur épais aussi il ne peut voir qui frappe en revanche il entend tout de suite les cris des dormeurs qui se réveillent pendant que le portail ouvert par les vies se referme avec fracas et puis il entend son nom prononcé par un nombre de voix d'hommes et de femmes il se hâte de descendre pour leur dire me voici que voulez-vous ceux qui l'appelaient dès qu'ils l'entendent prennent d'assaut l'escalier qu'ils gravissent en courant et en criant ce sont les apôtres et les plus anciens disciples et au milieu d'eux se trouve Jonas qui habite le Gethsémanie ils parlent tous à la fois et on ne comprend rien Jésus doit leur imposer fermement de s'arrêter et de se taire pour pouvoir les calmer il les rejoint pour leur dire tout de suite qu'arrive-t-il ? un autre vacarme produit par l'émotion inutile car incompréhensible derrière ceux qui crient apparaissent des visages tristes ou étonnés de femmes et de disciples ne parlez qu'un seul à la fois toi, Pierre, commence Jonas est venu il a dit qu'ils étaient si nombreux et ils t'ont cherché partout lui a été mal toute la nuit et à l'ouverture des portes il est allé chez Jeanne et il a su que tu étais ici mais comment allons-nous faire ? nous devons pourtant la faire Jonas de Gethsémanie corse la nouvelle en disant oui, ils m'ont maltraitée aussi j'ai dit que je ne savais pas où tu étais que peut-être tu n'allais pas revenir mais ils ont vu vos vêtements et ils ont compris que vous seriez revenu au Gethsémanie ne me fais pas de mal, maître je t'ai toujours logé avec amour et cette nuit j'ai souffert à cause de toi mais, mais n'aie pas peur je ne te mettrai plus en danger dorénavant je ne séjournerai plus dans ta maison je me bornerai à venir en passant pendant la nuit pour prier tu ne peux pas me le défendre Jésus est très doux envers Jonas de Gethsémanie tout apeuré mais la voix d'or de Marie de Magdala l'interrompt avec véhémence depuis quand, ô homme as-tu oublié que tu es serviteur et que c'est notre condescendance qui te permet de te donner des airs de maître à qui appartiennent la maison et l'oliveret il n'y a que nous qui puissions dire au rabbi ne viens pas faire du tort à nos biens mais nous ne le disons pas parce que ce serait un très grand bien si pour le chercher, lui les ennemis du Christ détruisaient les arbres, les murs et même faisaient crouler les corniches car tout serait détruit pour avoir reçu à demeure l'amour et l'amour donnerait son amour à nous, ses fidèles amis mais qu'il vienne qu'il détruise qu'il piétine qu'est-ce que cela fait ? il suffit qu'il nous aime et qu'il soit indemne Jonas est pris entre la peur des ennemis et celle de sa fougueuse maîtresse et il murmure et s'ils font du mal à mon fils Jésus le réconforte ne crains pas te dis-je je ne séjournerai plus tu peux dire à ceux qui le demandent que le maître n'habite plus au Gethsémanie non Marie c'est bien ainsi et laisse-moi faire je te suis reconnaissant de ta générosité mais ce n'est pas mon heure ce n'est pas encore mon heure je suppose qu'il y avait des pharisiens et des saints et tristes et des hérodiens et des sadducéens et des soldats d'hérode et tous tous je ne puis m'empêcher de trembler de peur pourtant tu le vois seigneur je suis accouru pour te prévenir chez Jeanne puis ici l'homme tient à faire remarquer que c'est en risquant sa tranquillité qu'il a fait son devoir envers le maître Jésus sourit d'une bonté compatissante et il dit je le vois je le vois que Dieu t'en récompense maintenant va en paix à ta maison je t'enverrai dire où envoyer les sacs ou j'enverrai moi-même quelqu'un pour les prendre 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 l'homme s'en va et sauf Jésus et Marie très sainte personne ne lui épargne les reproches et les moqueries salés sont ceux de Pierre très salés ceux de l'iscariote ironiques ceux de Barthélémy Jude Tadé ne parle pas mais lui jette un de ses regards les murmures et les regards de reproches l'accompagnent même dans les rangs des femmes pour se terminer à la fusée finale de Marie de Magdala qui à l'inclination du serviteur paysan répond je ferai savoir à Lazare que pour le banquet il aille se procurer des poulets bien engraissés sur les terres de Gethsémanie je n'ai pas de poulailler maîtresse toi Marc et Marie trois magnifiques chapons tout le monde se met à rire pour cette sortie sans douceur expressive de Marie de Lazare qui est furieuse de voir apeurer des gens qui dépendent d'elle et la privation du maître obligée de renoncer au douni de Gethsémanie ne te fâche pas Marie paix paix tout le monde n'a pas ton cœur oh non malheureusement si tous avaient mon cœur Rabouni les lances elles-mêmes et les flèches décochées contre moi ne me sépareraient pas de toi un murmure parmi les hommes Marie le saisit elle répond vivement oui nous le verrons espérons que ce sera bientôt si cela peut servir à vous apprendre le courage rien ne me fera peur si je puis servir mon rabbi servir oui servir et c'est aux heures de danger que l'on sert frère aux autres oh aux autres ce n'est pas servir c'est jouir et ce n'est pas pour le plaisir que l'on doit suivre le Messie les hommes baissent la tête piqués par cette vérité Marie traverse les rangs et vient en face de Jésus que décides-tu maître c'est la paracève où sera ta pâque commande et si j'ai trouvé grâce auprès de toi permets-moi de t'offrir un de mes cénacles de penser à tout tu as trouvé grâce auprès du Père des cieux grâce donc auprès du fils du Père auquel est sacré tout mouvement du Père mais si j'accepte le cénacle laisse-moi aller au temple pour immoler l'agneau en bonne israélite et s'ils t'arrêtent disent plusieurs ils ne me prendront pas la nuit dans l'obscurité comme font les scélérats ils peuvent l'oser mais au milieu des foules qui me vénèrent non ne devenez pas lâche oh puis maintenant il y a Claudia crie Judas le roi et le royaume ne sont plus en péril Judas je t'en prie ne les fais pas crouler en toi ne leur dresse pas d'embûche en toi mon royaume n'est pas de ce monde je ne suis pas un roi comme ceux qui sont sur les trônes mon royaume et spirituel si tu la baisses à la mesquinerie d'un royaume humain tu lui dresses des embûches et tu le fais crouler en toi mais Claudia Claudia est une païenne elle ne peut donc connaître la valeur de l'esprit c'est beaucoup si elle voit et appuie celui qui pour elle est un sage beaucoup en Israël ne me prennent même pas pour un sage mais tu n'es pas païen mon ami ta rencontre providentielle avec Claudia fait qu'elle ne devienne pas pour toi un dommage de même qu'il ne faut pas te comporter de telle sorte qu'un don de Dieu destiné à raffermir ta foi et ta volonté de servir le Seigneur devienne pour toi un malheur spirituel et comment cela serait-il possible Seigneur facilement et pas en toi seulement si un don accordé pour secourir la faiblesse de l'homme au lieu de le fortifier et de lui faire désirer toujours plus le bien surnaturel ou même simplement le bien moral sert à l'apesantir du poids des appétits humains et à l'écarter loin de la voie droite sur des chemins qui le font descendre alors le don devient dommageable L'orgueil suffit pour rendre un don dommageable Il suffit d'être désorienté par une chose qui vous exalte et vous fait perdre de vue la fin suprême et bonne pour rendre un don dommageable En es-tu convaincu ? La venue de Claudia doit te donner seulement la force d'une considération celle-ci Si une païenne a senti la grandeur de ma doctrine et la nécessité de son triomphe toi et avec toi tous les disciples c'est avec une plus grande force que vous devez sentir tout cela et en conséquence vous y donnez tout entier Mais toujours spirituellement Toujours Et maintenant décidons Où dites-vous qu'il serait bien de consommer la Pâque ? Je veux que votre esprit soit en paix pour cette scène rituelle pour entendre Dieu qu'on n'entend pas dans le trouble Nous sommes nombreux mais il me serait doux que nous soyons tous ensemble pour vous faire dire Nous avons consommé une Pâque avec lui Choisissez donc un endroit où nous divisons selon les règles rituelles de façon à former des groupes suffisants pour consommer chacun son propre agneau On puisse pourtant dire Nous étions unis et chacun pouvait entendre la voix de l'autre frère On nomme tel et tel autre endroit Mais les sœurs de Lazare l'emportent Ô Seigneur ici nous enverrons prendre notre frère Ici Nombreuses sont les salles et les pièces Nous serons ensemble en suivant le rite Accepte Seigneur Le palais a des salles qui peuvent recevoir deux cents personnes réparties par groupes de vins Et nous ne sommes pas si nombreux Fais-nous ce plaisir Seigneur pour notre Lazare si triste si malade Et les deux sœurs pleurent en terminant Qu'on ne peut penser qu'ils fassent une autre Pâques Qu'en dites-vous ? Pensez-vous qu'il faut l'accorder aux sœurs si bonnes dit Jésus en s'adressant à tout le monde Moi je dirais oui dit Pierre Moi aussi dit l'Escariote en même temps que beaucoup d'autres Ceux qui ne disent rien consentent Chargez-vous-en alors Et nous allons au temple pour montrer que celui qui est sûr d'obéir au Très-Haut n'a pas peur et n'est pas lâche Allons et ma paix à ceux qui restent Jésus descend le reste de l'escalier traverse le vestibule et sort avec les disciples dans la rue pleine de monde Près-Haut